Moi je m'appelle Claire Dupuis-sur-Pas donc merci d'être là ce matin. Je vais vous présenter donc un workshop qui s'appelle les clés pour réussir votre reconversion. Donc il ne faut pas m'en vouloir, j'essaye de faire un contenu un petit peu dense donc j'ai des notes donc parfois je les regarderai. Alors moi je m'appelle voilà je m'appelle Claire Dupuis-sur-Pas, je suis fondatrice de Ensemble un Job qui est la première plateforme de bilan de compétences collaboratif donc on est certifié qu'Aliopi est pris en charge par le compte personnel de formation. On a reçu en 2020 le prix de l'innovation sociale de Nantes Métropole Capitale Européenne de l'Innovation. Voilà j'espère voilà je suis contente moi j'ai vécu à Nantes pendant super longtemps donc j'aime bien venir et ça me fait super plaisir en fait de vous voir en plus on a les salons qui reprennent donc voilà donc comme je vous dis alors moi j'ai une formation je suis une ancienne avocate je suis expérimentée en ressources humaines et carriérologie et en accompagnement à la recherche d'emploi. Ma formation elle est très sociologique et le contenu que je vais vous donner ce matin c'est vraiment une approche sociologique de la reconversion donc on n'est pas du tout dans une logique psy mais vraiment comprendre les raisons objectives qui sont liées à des faits de vie volontaires ou involontaires qui font qu'aujourd'hui vous êtes en questionnement. Alors si vous avez des questions ou quoi on en parlera à la fin vous aurez un temps pour pour qu'on puisse se parler. La reconversion professionnelle c'est un processus décisionnel. Attendez pardon. Donc c'est une décision qui se fait souvent sur plusieurs années sans que vous en ayez forcément conscience. En revanche le processus en tant que tel a vraiment été formalisé et mon idée ce matin c'est vraiment de vous donner des éléments de repère pour vous permettre de vous situer pour savoir où vous en êtes dans votre cheminement dans votre questionnement. Donc en fait on a un format qui est assez contraint donc ce que je vous invite à faire c'est à télécharger j'ai un ebook sur mon site qui est en téléchargement gratuit qui s'appelle reconversion professionnelle faire le tri entre le ras le bol et l'envie d'accord c'est sur le site ensemble un job.fr vous aurez tout alors voilà hop non c'est sur le site là ensemble un job.fr vous allez sur le site et vous avez les ressources et mon ebook et vous téléchargez ce ebook qui s'appelle reconversion professionnelle faire le tri entre le ras le bol et l'envie et ça détaille ce que je vais vous dire avec beaucoup plus d'exemples etc donc ce sera un bon élément pour vous pour bien comprendre où vous en êtes. Alors les clés vous allez bien les retenir il y en a trois c'est moi mon chemin et autour de moi j'ai essayé de faire des trucs super simples pour qu'à tous les moments vous vous disiez bon les trois clés c'est ça d'accord l'objectif c'est pas de vous donner une recette toute faite de réussite mais c'est vraiment de vous donner des éléments de compréhension et d'information des points de repère dans votre parcours d'accord alors d'abord le mois donc moi j'ai créé ma société il y a cinq ans donc on est la première plateforme de bilan de compétences collaboratif et en fait il y a cinq ans au salon professionnel de lille j'avais fait une conférence qui s'appelait les clés pour réussir votre conversion et alors c'est drôle parce que je ne l'ai pas du tout fait pareil parce qu'en cinq ans les choses ont changé la reconversion professionnelle aujourd'hui c'est un phénomène sociétal et en plus on a eu le covid donc aujourd'hui on voit plus les choses de la même manière il y a beaucoup de le questionnement professionnel monte énormément il ya moi je pense que c'est plus lié au durcissement du marché du travail parce que le marché de l'emploi est de plus en plus fluide en revanche les conditions de travail sont de plus en plus dures et donc il ya plus en plus de personnes qui ne les supportent plus soyons clair donc le questionnement il vient plus de ça et cette année en fait avec le covid forcément on a encore une nouvelle étape alors moi il ya quand même quelque chose qui m'a pas mal déstabilisé récemment c'est que j'ai vu dans un je sais pas si vous connaissez centre info qui est une ressource en fait un centre donc c'est tout à fait public qui publie des chiffres et des études sur la formation professionnelle et la reconversion et donc ils ont publié une étude scientifique avec des chiffres sur la reconversion professionnelle donc ça c'était en février 2021 c'est il n'y a pas très longtemps donc les chiffres c'est 49% des actifs pensent changer d'emploi ok ensuite 27% envisagent une reconversion professionnelle ok et 20% sont en train de préparer une reconversion professionnelle donc quand j'ai entendu ça je me suis dit on n'y comprend rien je sais pas si vous vous comprenez la différence entre envisage pense réfléchisse sérieusement et je me suis dit on est un organisme public soit disant scientifique et il nous balance des trucs comme ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on est plus sûr un espèce de phénomène sociétal et l'air du temps mais en réalité il n'y a pas de données scientifiques parce que là est ce que vous savez ce que c'est qu'une reconversion professionnelle et ben non en fait donc ce que j'essaye de vous dire et c'est pour ça je vous dis moi c'est que vous votre parcours c'est votre parcours c'est votre vie et la reconversion professionnelle c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps on vous ai expliqué pourquoi on a eu le co vide on a des conditions de travail qui sont durcies mais le sujet c'est chacune d'entre vous dans son cheminement et dans son chemin et donc c'est important que vous preniez de la distance quand vous entendez des trucs comme ça que vous soyez en capacité de vous dire mais ça veut juste rien dire en fait et d'abord qu'est ce que c'est qu'une reconversion professionnelle donc ça c'était le premier message que je voulais vous envoyer c'était prendre de la distance savoir aussi de quoi on parle une reconversion professionnelle en fait c'est défini ça veut dire un changement radical de métier donc de secteur d'activité c'est pas qu'un changement de statut si vous êtes expert comptable salarié que vous vous installez à votre compte en fait c'est pas une reconversion moi l'idée c'est pas de mettre les choses dans des cases c'est juste de vous expliquer de quoi on parle et vers quoi vous voulez aller une vraie reconversion professionnelle ça veut dire que vous choisissez d'abandonner des compétences que vous avez souvent mis des années à acquérir pour devoir en acquérir de nouvelles donc vous allez souvent passer par la case formation d'accord donc c'est un chemin qui peut être passionnant moi même je l'ai vécu je ne le regrette pas c'était impératif mais c'est important de savoir vers quoi vous vous engagez pour avant vous poser la question de est ce que c'est ça dont j'ai envie d'accord et donc c'est pour ça que je vous dis la première clé c'est moi c'est à dire moi de quoi j'ai envie c'est pas parce que tout le monde me dit que la reconversion professionnelle c'est cool que c'est ça dont j'ai envie d'accord et donc je trouvais que c'était très important de prendre de la distance par rapport à ça et puis ensuite alors ce qu'il faut aussi c'est que dans la reconversion professionnelle vous avez beaucoup de com d'accord et notamment les gens qui lancent leur activité tous les créateurs d'activité de fait ils font du storytelling c'est impératif pour pour se développer pour être connu etc mais vous connaissez pas l'envers du décor à nouveau je vous dis pas que c'est le bagne etc mais on est dans un phénomène sociétal où il ya beaucoup de communication et donc c'est vraiment important pour vous de vous détacher de ça et puis bien évidemment en fait en fait le terme de reconversion professionnelle on pourrait beaucoup plus le remplacer par questionnement voilà c'est le salon du questionnement professionnel et là du coup bah chacune s'y retrouve vraiment et chacune va créer son chemin et puis ensuite bien évidemment bah on a tous vécu le que vide qui est quand même une lame de fond sur le qui génère des questionnements structurels moi il ya beaucoup de gens qui sont venus me voir leur employeur gérer très mal le covi donc du coup ils se posaient des questions etc etc mais à nouveau ce qui est important c'est que le covi entrer venez 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 il ya plein de places là donc n'hésitez pas à faire le tour voyez vous pouvez faire le tour tranquillement voilà c'est pas une salle qui est très facile voilà et donc en fait c'est pareil le covi ça doit être un élément de votre parcours mais c'est pas ça qui doit décider de votre reconversion de votre changement d'accord donc c'est vraiment important pour vous ben voilà de prendre de la distance par rapport à ce que l'on vit ce que l'on entend pour vraiment c'est vous c'est votre vie c'est votre chemin d'accord et c'est pas c'est pas les articles de journaux c'est parce que vous entendez à la radio qui va décider de votre parcours professionnel d'accord ensuite la deuxième clé c'est votre chemin d'accord donc le chemin alors excusez moi hop je reviens un petit peu que je vous dis voilà donc le chemin alors c'est un début une fin et au milieu une expérience évidemment vous pouvez partir à l'aventuré à la découverte mais si vous risquez de vous perdre peut-être que aujourd'hui on en a qui sont un petit peu toutes seules pour cheminer et qu'elles viennent aujourd'hui en disant ben je suis complètement questionnement je sais pas comment avancer etc voilà ça ça fait partie du parcours mais la première étape c'est d'abord de savoir pourquoi vous êtes là c'était ce que je vous disais madame c'est de comprendre ce que vous avez vécu et donc de comprendre pourquoi vous êtes en questionnement d'accord et cette première étape là tant que vous l'avez pas réglé mais vous avez du mal à construire votre projet parce que moi j'ai souvent des gens ce que je vous disais qui viennent en disant ben moi je veux me reconvertir je leur dis ok mais d'abord on va faire le chemin et ben en fait parfois la question c'est pas leur métier qu'ils aiment beaucoup c'est plutôt les conditions d'exercice alors que parfois il ya des gens qui définitivement ne peuvent plus exercer leur métier donc là la reconversion s'impose mais c'est vraiment au clair d'être important d'être au clair avec les raisons de votre questionnement et de bien comprendre votre parcours et c'est vraiment là que je vous invite à télécharger ce ebook parce que ça vous donnera vraiment des éléments donc comprendre votre parcours c'est comprendre comment vous avez construit votre identité professionnelle donc la première question c'est bien évidemment comment vous avez choisi votre métier et vos études est ce que votre métier c'était une vocation est ce que au contraire vous avez été empêché pour plein de raisons différentes de faire ce que vous vouliez c'était la pression parentale c'était un échec aux examens c'était les aléas de la vie je ne sais pas mais est ce que vous êtes dans une situation de vocation contrée c'est à dire je fais un métier mais c'était pas forcément ce que je voulais faire ou est ce qu'au contraire vous êtes totalement dans l'épanouissement de votre vocation professionnelle d'accord vous avez voulu être infirmière vous avez voulu être avocat et vous faites ce métier là voilà donc la vocation contrée c'est très important en matière de constitution de votre identité professionnelle il est certain que quelqu'un qui exerce le métier pour lequel il avait une vocation il a de fait une identité professionnelle qui est très forte donc la reconversion professionnelle elle va se faire avec beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus rare en fait voilà voilà un exemple d'éclairage et puis ensuite il faut comprendre ce que vous avez vécu dans votre vie professionnelle et personnelle dans votre vie professionnelle il faut reprendre les conditions d'exercice l'ambiance de travail le conflit par exemple lorsque vous travaillez dans une ambiance conflictuelle même si vous êtes hyper compétent c'est extrêmement destructeur en matière d'identité professionnelle et c'est très sournois ça veut dire que comme vous êtes dans un environnement où c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison même si vous êtes bon techniquement vous vous sentez hyper incompétent est totalement laminé et du coup ça détruit totalement votre identité professionnelle pourquoi parce que vous vous sentez mauvais en fait voilà c'est pas compliqué donc si vous sortez d'une ambiance professionnelle ou si vous avez vécu des ambiances professionnelles conflictuelles c'est important de connaître l'impact de ce que vous avez vécu sur votre identité professionnelle d'accord de même si vous travaillez alors je sais qu'il y a certains jeunes professionnels qui sont très rapidement mis en responsabilité et quand on est mis en responsabilité sur des dossiers assez techniques alors qu'on se sent pas prêt et ben on se sent très incompétent et en fait c'est que totalement contre productif donc ça aussi au niveau de l'identité professionnelle c'est hyper destructeur encore un élément dont vous devez avoir conscience si jamais ça vous est arrivé alors il ya aussi toutes les situations d'éloignement d'accord on a constaté donc à nouveau là tout ce que je vous dis c'est pas sorti de moi c'est vraiment des études sociologiques qui ont été poussées qui ont été réalisés sur le processus décisionnel d'une reconversion si vous êtes dans une situation d'éloignement donc une situation d'éloignement ça peut être évidemment un arrêt maladie un arrêt maternité alors il faut savoir qu'une maternité chaque maternité chaque maternité ça veut pas dire à partir du troisième là là pas du tout chaque maternité c'est une occasion où votre identité professionnelle va vaciller d'accord il faut le savoir si vous entrez dans une zone grise les trois quarts du temps les personnes vont retourner dans leur boulot puis pour certaines ça va être bah l'élément qui vous fait basculer d'accord donc il faut en avoir conscience après il ya des gens qui partent en voyage vous savez qui s'arrêtent un an pour partir en voyage ou qui font un break etc et ben en fait ces situations là on sait que ça favorise la reconversion vous êtes déjà dans un chemin d'une reconversion d'accord donc il faut avoir conscience donc là par exemple si on a certaines d'entre vous qui sont en mobilité poursuivie de conjoint ça c'est quand même le grand classique et ben vous êtes dans une situation d'éloignement comme pendant la covid vous avez été éloigné de votre employeur pendant super longtemps et ben de fait vous êtes dans une situation où vous allez plus facilement vous reconvertir d'accord donc après ce qui est important aussi c'est justement de faire le tri parce qu'il ya certaines personnes pour lesquelles vous êtes dans une vraie impossibilité d'exercer moi j'ai rencontré des instits qui ne supportait plus la relation avec les enfants c'était pas compliqué donc là la reconversion elle s'impose mais au moins elles avaient compris elles avaient mis le doigt sur parce que c'est compliqué quand on est un style d'accepter que en fait la relation avec les enfants c'est quelque chose qui vous pèse énormément donc il faut cheminer pour être capable de mettre des mots là dessus mais en réalité une fois que vous avez mis des mots vous êtes hyper libéré parce que ça vous permet d'aller vers autre chose parce qu'avant vous tournez autour du pot je veux dire et c'est vraiment hyper éprouvant quoi et c'est ça que je vous invite à réfléchir chacune pour votre chemin parce que moi je vous le raconte une institute qui peut qui supporte plus ses élèves genre je vous le raconte comme c'est cool mais en fait c'est pas du tout cool donc voilà l'idée c'est vraiment de vous donner ses jalons voyez par exemple moi très concrètement j'ai rencontré récemment une femme qui est responsable RH et donc elle me dit moi ma vocation c'est d'aider l'autre de l'aider à se développer professionnellement etc et puis elle me dit je veux devenir coach je dis bah ouais c'est super intéressant et tout mais est ce que vous avez fait vos comptes parce que quand on y coach surtout quand on démarre on n'a pas le même niveau de rému quoi elle me dit bah oui c'est pour ça j'hésite beaucoup et tout et tout et en fait en parlant avec cette femme il se trouve qu'elle sortait d'une situation professionnelle hyper conflictuelle avec un patron qui était clairement maltraitant et en fait cette femme bah elle est coach elle a gardé un job de rrh elle a changé de société et elle fait son coaching en plus parce que parce qu'elle trouve ça hyper intéressant et je pense qu'elle est très bonne mais par rapport à quelqu'un qui voulait se reconvertir et bah typiquement elle sortait d'un d'un univers hyper conflictuel qui l'avait beaucoup traumatisé donc elle était elle se sentait nulle et en fait c'était pas ça le sujet donc voilà c'était un exemple très concret pour vous éclairer dans chacune la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui alors ensuite quand on parle de chemin il y a le chemin de votre identité professionnelle et il y a le chemin de la construction de votre parcours et donc pour ça moi donc ensemble un job bilan de compétences collaboratif et ben c'est pas compliqué on a trois étapes qui je suis ce que je sais faire ce que je veux faire et le passage à l'action d'accord et à chaque fois vous avez des exercices à faire qui sont déjà pré remplis donc les structures sont extrêmement la méthode est très solide d'accord vous avez un consultant qui va vous accompagner à distance et une fois que vous avez fait votre travail vous le présentez à votre groupe donc là le groupe va interagir vous enrichir vous allez nouer des liens hyper fort et tout mais ce que je veux dire surtout c'est que c'est important dans votre situation d'avoir une méthode moi je veux dire rien de plus dur quand on est en questionnement de réfléchir tout seul parce qu'en fait on tourne en quoi et vous avez besoin vous avez besoin d'apport théorique vous avez besoin de soutien vous avez besoin d'échanger parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend donc c'est très important que vous ayez un chemin que vous ayez un itinéraire une carte une méthode d'accord parce que sinon en fait le problème c'est que je ne sais pas si enfin particulièrement fin an en fait c'est que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi finalement vous êtes si vous n'avez pas de méthode si vous n'avez pas de chemin de sortie vous êtes en risque d'accord les femmes qui sont en poste elles sont en risque d'épuisement parce que aller travailler quand on est vraiment en questionnement ça vous demande un effort mais qui est multiplié par dix donc vous êtes vraiment en situation d'épuisement et quand vous êtes en recherche d'emploi si vous ne savez pas ce que vous cherchez vous êtes aussi en risque d'épuisement parce que déjà d'une vous allez chercher dans toutes les directions donc moyennant quoi ben il n'y a rien qui va marcher ensuite vous allez chercher tout le temps parce que maintenant comme on fait tout chez soi des candidatures blabla vous allez vous réveiller vous allez checker vos mails nananana après vous allez vous occuper de vos enfants vous allez préparer le dîner puis vous allez regarder en même temps il y en a probablement pour qui c'est ça et en fait et ben c'est pareil vous n'avez pas de méthode donc c'est un peu tout le temps et ça trotte dans la tête donc vous êtes vraiment en potentielle situation d'épuisement donc il faut vous protéger par rapport à ça et vraiment avoir un cadre de travail une méthode et en fait reprendre confiance c'est comme ça que vous reprenez confiance aussi d'accord donc ayez ayez vraiment conscience de ça et c'est pour ça voilà c'est vraiment pour ça que c'est important votre chemin à la fois de comprendre et aussi à la fois de construire votre projet sereinement avec méthode et de garder votre énergie de vous concentrer sur ce qui compte vraiment d'accord et la troisième clé ah ben voilà ça c'était le ebook ah ben j'aurais dû vous le mettre avant parce que comme ça du coup vous voyez vous avez le site avec le téléchargement gratuit je vous le remettrai si vous voulez à la fin pendant les questions et donc la troisième clé c'est autour de moi et autour de moi ça veut dire quoi ça veut dire avec qui est ce que j'en parle d'accord est ce que je suis seul donc à nouveau c'est pareil que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi le questionnement professionnel on le vit d'une manière très solitaire et c'est difficile d'en parler pour celles d'entre vous qui ont un conjoint ou une conjointe et ben on va lui en parler mais pas tout le temps parce qu'on a peur de le saouler et puis bah ses amis parce que on a peur de les saouler et c'est moi j'ai créé ensemble un job parce que j'ai rencontré des gens qui étaient très seuls et avec votre groupe ensemble un job et bien vous avez votre rendez vous hebdomadaire avec des personnes qui sont là pour les mêmes raisons que vous qui sont extrêmement bienveillante attentive et donc vous avez un espace avec lequel vous pouvez échanger et dans lequel vous êtes utile donc c'est pas du tout le nombril comment ça va cette semaine blabla c'est on partage son travail on est utile pour les autres et donc c'est aussi important dans cette période de votre vie de pouvoir échanger et de s'ouvrir donc d'être vraiment sur des liens solidaires parce que à nouveau quand on parle de risques psychosociaux alors ça c'est encore plus fort quand on est en recherche d'emploi c'est que vous risquez vraiment de vous replier et d'être isolé socialement d'accord et ça aussi c'est extrêmement mauvais d'accord parce que votre énergie baisse et parce que en fait du coup vos vos actions n'ont pas d'impact donc vous vous videz au niveau de l'énergie donc vraiment c'est important pour vous d'avoir conscience de ça donc vous vous souvenez maintenant en fait ce qui est important de comprendre c'est à quel point un groupe autonome ensemble un job un groupe de quatre personnes ça vous renforce et ça vous soutient pendant cette difficile période parce que c'est une période rude dans laquelle votre identité professionnelle et votre identité tout court est mal menée pendant cette période de questionnement professionnel d'accord et ça donc retenez bien alors est ce que je l'ai mis derrière ah voilà retenez bien par coeur vous vous le faites en photo vous l'imprimez moi mon chemin autour de moi moi c'est moi qui décide de mon parcours et c'est pas tout ce que j'entends autour de moi la reconversion c'est pas à la mode ça doit être mon choix mon chemin d'où je viens et comment je construis mon projet et autour de moi avec qui je suis entouré d'accord alors je sais pas où on en est où là alors voilà ce que je voulais vous dire juste avant de finir c'est que j'organise deux réunions d'information des séances découvertes vous en avez une lundi qui est en distanciel à ben il faut appeler le je pense que ça va revenir hop ouais faut peut-être appeler le technicien donc vous avez une séance lundi pardon voyez regardez on a plus de alors j'ai une séance lundi le 18 à midi sur zoom d'accord vous avez tout sur mon site et vous venez me voir sur mon stand et je vous donne des petits cartons et vous avez une séance en présentiel pour les nantaises à la cantine numérique à 10 heures mardi matin et fabienne qui est là je l'ai vu elle est peut-être repartie elle sera là pour témoigner elle est dans un groupe ensemble un job et elle vous racontera comment ça se passe dans son groupe du coup bah je alors moi moi j'ai pas mon mon slide je voulais je voulais passer après bon bah du coup vous avez peut-être des questions et puis là je vous ai quand même dit ce qui comptait entre tout si si ce que je veux vous dire aussi c'est que vous avez le voilà donc vous avez les séances dont je vous parle voilà ensuite les séances il faut s'inscrire donc vous vous inscrivez sur mon site d'accord sinon vous venez chercher votre invitation sur mon stand aussi et surtout donc vous avez le fameux ebook qui va vraiment vous aider et vous avez des webinaires vous avez en ce moment en ligne gratuitement vous avez un webinaire qui est l'histoire de delphine qui a créé à nantes la ressourcerie des arts du fil qui s'appelle le petit grenier je sais pas si vous connaissez et donc Delphine c'est une membre ensemble un job et monsieur c'est à nouveau bleu et Delphine elle vous raconte comment elle a monté son projet voilà et vous avez un autre webinaire qui est très intéressant un replay sur le comment faire du réseau quand vous cherchez du boulot donc c'est pareil allez-y et enfin moi j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui s'appelle femme entrepreneur et on a des podcasts et les podcasts sont canons donc si vous voulez si vous aimez les histoires d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat impact etc n'hésitez pas ça pour le coup c'est sur le site de la radio with it west et et c'est vraiment chouette quoi ils sont ils sont magnifiquement fait voilà alors je sais pas si j'ai des questions puis je vais essayer de vous remettre tous les petits zinzins là avant de partir voilà où dépêchez vous dépêchez vous mais bon de toute façon vous vous je suis sur mon site aussi sur le stand donc voilà c'est bon voilà ok donc là maintenant je vais vous laisser ça et si vous voulez on a peut-être une ou deux minutes si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger il n'y a pas de mauvaises questions dans la vie alors vous avez donc moi je me suis créé pour répondre d'abord aux besoins des personnes qui n'avaient pas de financement on est vraiment un projet à impact et le collaboratif c'est vraiment pour vivre les choses autrement donc j'ai une offre qui est réservée pour celles d'entre vous qui n'ont pas de prise en charge financière est ce qu'il y en a celles qui sont femmes au foyer qui n'ont pas cotisé au cpf les indépendants certains fonctionnaires n'ont pas de prise en charge il y en a parmi vous voilà donc vous vous avez droit au tarif à 580 euros c'est un tarif solidaire après j'ai une offre qui est prise en charge cpf qui est à 880 euros qui s'appelle ensemble un job simple donc c'est le bilan solidaire plus une heure d'accompagnement avec votre consultant et vous n'avez pas un euro à sortir et on a une offre qui s'appelle ensemble un job renforcé qui est à 1590 euros donc c'est moins cher qu'un bilan de compétences classique et là vous avez votre ensemble un job plus quatre heures de de d'accompagnement individuel et c'est toujours le même consultant qui accompagne votre groupe et qui vous accompagne vous n'avez qu'un seul interlocuteur d'accord donc on est 100% pris en charge cpf le bilan dure 20 semaines vous avez 16 réunions on est le franchement on est le meilleur rapport qualité prix vous avez 16 réunions plus les réunions avec votre consultant d'accord les réunions elles durent entre 1h30 à 2h30 c'est aussi parce qu'on vous accompagne dans la mise en oeuvre de votre projet ça c'est très important moi vous décidez de faire tel truc ensemble un job ça s'arrête pas là après vous dit vous présentez bien à votre consultant et à votre groupe comment vous allez y arriver évidemment votre cahier des charges et les premières les premières séances de la troisième étape l'étape où vraiment vous passez à l'action vous êtes encore dans votre groupe ensemble un job et pour celles qui vont venir mardi fabienne vous le racontera les groupes ensemble un job ne s'arrête pas à la fin d'ensemble un job puisque bien évidemment vous continuez à vous retrouver donc moi j'ai des groupes qui se retrouvent encore cinq ans après mais là c'est plutôt pour dîner ensemble mais ce que je veux dire c'est qu'une fois que vous avez fini votre ensemble un job avec votre consultant en fait vous avez toujours vos réunions de groupe ça se fait de manière informelle voilà je sais pas si vous avez d'autres questions eh ben en fait c'est que vous n'avez pas vraiment votre projet parce que la mise en place ça fait partie du chemin vous voyez ce que je veux dire c'est qu'un projet il faut ça l'idée ça compte et on dit souvent toujours que l'idée c'est un pour cent du chemin et qu'après je suis désolée je suis un petit peu jour 1 mais après ce qui compte c'est la mise en oeuvre justement et souvent dans les questionnements pour la mise en oeuvre les gens qui viennent me voir en me disant j'ai mon projet mais je sais pas c'est aussi qu'il ya une question sur votre légitimité et finalement faire ce travail qui ne va que vous renforcer à la fois sur la faisabilité de votre projet vous renforce également dans votre identité et dans votre légitimité à le porter je sais pas si je suis clair bon oui non alors voilà donc nous auparavant on était en présentiel puisque vous avez compris que moi c'est un projet à impact que je porte d'abord par mes convictions et aussi par la chance d'avoir des membres qui sont tellement contents que leur leur encouragement me porte et donc j'étais très attaché à la qualité du lien social donc c'était hors de question de faire du distanciel et avec le confinement j'ai pas eu le choix et en fait ça marche hyper bien donc on continue parce que ça nous permet d'accueillir des membres qui sont assez éloignés géographiquement alors là j'en ai une mais c'est vraiment exceptionnel qui habite au canada donc voilà mais n'empêche qu'elle est à fond dans son groupe et une fois par semaine elle est debout à 5 heures à 5 heures du matin pour avoir sa réunion de groupe donc oui les réunions se font en distanciel et en fait moi je pense que comme vous êtes un petit groupe ça permet vraiment de bien gérer la parole en étant sur des échanges de qualité et c'est peut-être un peu moins convivial mais plus professionnel donc finalement je pense qu'au niveau de la qualité des projets et bien c'est du gagnant voilà et puis ça vous permet d'éviter les temps de trajet ce qui est très bien voilà je sais pas s'il ya d'autres questions ah c'est une très bonne question oui alors déjà nous on va inscrire personne sans faire un diagnostic personnalisé parce que c'est ma responsabilité de faire entrer dans un groupe quelqu'un qui est en capacité d'être dans un groupe autonome à la fois d'une part pour m'assurer que ça correspond à son besoin donc il va y trouver son compte et qu'il va être vraiment positif et proactif dans son groupe je termine et puis surtout malheureusement on a souvent des gens qui viennent après des épisodes un peu traumatiques du type burn out etc et c'est important qu'il soit en capacité de se mobiliser sur un projet il m'arrive de dire à quelqu'un d'attendre un peu parce que là il est encore trop fragile donc je m'assure de la capacité de chacun et aussi en termes de disponibilité à rentrer dans un groupe une fois qu'on a eu cette ce diagnostic personnalisé que chacune de vous aura à ce moment là on constitue les groupes et alors là c'est totalement aléatoire c'est à dire c'est nous qui décidons mais je ne vous connais pas donc je ne sais pas si vous allez bien vous entendre avec machin et machin parce qu'en fait les groupes ensemble un job ça crée de fait il ya que des adultes qui sont volontaires et consentants donc ça crée un écosystème qui est ultra bienveillant et en fait moi le critère pour de constitution des groupes c'est votre disponibilité plus vous avez des créneaux de réunion puisque c'est chaque groupe qui décide de l'heure et du jour de la réunion dans la semaine plus les créneaux sont similaires et plus je crée le groupe mais je ne préjuge pas et vous n'êtes jamais regroupé par secteur d'activité l'objectif c'est vraiment de rencontrer des personnes qui sont différentes de vous qui vont vous donner des idées qui vont apporter un regard sur vous mais que vous n'avez jamais reçu et c'est ça qui vous enrichit non c'est juste qu'il ya une intervenante après derrière aussi voilà bon je suis désolé mais on est tenu par le temps je vous remercie beaucoup et puis je vous donne rendez vous sur le stand ou sinon lundi ou mardi pour les séances découvertes d'accord merci beaucoup merci Merci.